bonjour c'est sophie du placard alors je ne sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo précédente je vous avais fait une tuto pour la carte à double tirette enfin moi j'appelle ça une carte à double tirette voilà avec les petits messages qui sortent de chaque côté mais il y a quelque temps j'ai vu sur un site américain une petite démonstration pour fabriquer une boîte pour offrir des petits chocolats ou un petit cadeau avec ce principe de tirette alors là je voulais faire un essai en recyclant une boîte oui c'est les petites boîtes à sucre voilà donc je voulais essayer qu'on fasse un essai ensemble pour recycler et faire ainsi une petite boîte qu'on pourra décorer ensuite pour offrir un petit cadeau alors déjà premièrement je vais tailler mes petits cartons récup toujours j'étais déjà entaillé un premier à la grandeur du fond de la boîte donc pour ça je vais prendre mon massico je vais prendre mon crayon voilà je vais poser ma boîte voilà à l'aide du massico j'ai tailler mon petit carton pour le dessous de ma boîte donc voilà à l'aide du massico j'ai taille maintenant je vais faire les encoche même principe que pour la petite carte alors pour faire mes encoches je vais prendre comme ça donc je vais essayer de faire ça à peu près à peu près au milieu et maintenant à l'aide de mon ciseau je vais maintenant il va falloir qu'on découpe notre sac toujours comme la dernière fois donc je vais découper mon sac avec le ciseau voilà on va découper le fond voilà déjà je l'ai ouvert bon alors on va essayer de faire une coupe droite alors là on va essayer de voir voilà à peu près on aura peut-être pas besoin de tout on va regarder alors est ce qu'on a fait la bonne grandeur déjà on a fait la bonne largeur ça va glisser parce que faut que ça glisse voilà on va glisser ou on en enlève un petit peu je vais peut-être je vais peut-être je vais peut-être n'amputer un tout petit peu je serai plus sûre que ça glisse mieux voilà donc ça devrait bien glisser donc maintenant on va fixer notre petit plastique à l'aide du ruban double face j'ai sorti le ruban double face j'ai sorti le ruban double face donc avant de couper notre bande de plastique on va déjà la coller avec le double face voilà bon maintenant ça y est voilà donc on fixe notre plastique assez serré pour pas que ça gaudaille mais faut laisser un tout petit peu de jeu quand même pour que ça glisse comme il faut alors voilà voilà vous voyez il faut que ça glisse bien comme il faut et maintenant on va couper bien à ras voilà il n'y a rien qui colle bon ça va donc voilà on a la base de notre carte on va monter ça bien en haut voilà maintenant il va falloir faire notre petit carton donc qui va sortir par ici voyez quand on va tourner donc il faut le tailler un tout petit poil plus petit que notre là voyez par contre je pense que je vais le mettre dans l'autre sens comme ça ça me permettra de récupérer ce morceau là pour quelque chose d'autre donc on va faire un tout petit peu plus petit voilà donc un petit peu plus petit voilà voilà et là je vais arrondir mes angles parce que je trouve que ça fait plus joli alors voilà je vais en prendre alors qu'est-ce qui est marqué là un quart un demi donc on va prendre demi voilà voilà hein ça fera plus joli quand même voilà bon maintenant alors le côté qui va sortir donc c'est ce côté-ci voilà ça c'est le côté qui va sortir voilà donc quand on tirera c'est le petit côté qui va sortir donc j'ai mis le blanc hein dans ce côté-là donc votre message votre décor bon anniversaire ou euh je t'aime ou ce que vous voulez vous décorez votre petite carte avant de la fixer hein parce que sans ça après c'est peut-être plutôt compliqué hein donc là je le fais en blanc c'est juste pour euh c'est c'est juste pour faire voir donc on va mettre notre petite carte ici je vais faire une petite vérification hein pour bien faire il faudrait même que je la mette ici et quand je vais tirer oui il faudrait même que je la mette un petit peu plus bas donc donc voilà donc je vais mettre mon double face c'est la première fois que j'essaye hein donc vous voyez on fait vraiment ensemble voilà je le fais avec vous si ça marche pas je vous épargne les secondes de bagarre avec mon double face bon alors je vais mettre ma petite carte comme ceci alors qu'elle soit bien dans l'aliment elle dépasse pas nulle part non ça devrait être bon voilà donc normalement voilà impeccable et maintenant il va falloir que je colle ma petite boîte alors j'ai collé ma petite carte en bas donc ma petite boîte je vais la coller en haut donc je vous épargne le tête bon alors comme je le disais c'est ne nous trompons pas donc le petit message ici doit sortir par en haut donc il faut que je mette mon tête ici et non là donc en haut allez je place ma petite boîte voilà bon alors normalement cette fois ça doit fonctionner voilà ça doit fonctionner bon alors comme je le fais toujours avec les choses qui sont censées glisser maintenant je vais passer le dos de mon petit carton ici voilà je vais essayer d'aller le plus loin possible voilà voilà et l'intérieur de ma petite carte à message donc même si c'est décoré vous attendez que ce soit bien sec et puis vous en passez un petit coup dessus et ça améliore la glisse voilà bon j'avais pensé récupérer le dessus de la boîte pour faire le dessus mais le problème c'est que c'est trop serré donc je vais être obligé de refaire un petit dessus de boîte en augmentant légèrement les dimensions donc j'ai pris une feuille de papier assez épais limite carton et donc j'ai fait de la même grandeur maintenant je vais essayer de faire les plis en augmentant légèrement pour que il y ait plus d'espace alors maintenant on va mettre des petits coussins ici alors là j'en ai plus des grands je suis obligée d'en mettre des petits c'est pas grave on va en mettre plus voilà j'ai mis les petits coussins maintenant je vais retirer les petits coussins bon j'ai retiré les petits protèges et maintenant je vais coller en faisant bien attention le fond de ma boîte voilà voilà nous avons collé notre fond sur les petits tampons voilà et maintenant nous allons refermer notre boîte alors pour ça on va mettre du tape ici du tape ici donc voilà j'ai mis une petite bande de tape ici une petite bande de tape là voilà donc je vais le côté haut en premier alors vous ne serrez pas trop quand vous allez fermer votre boîte parce qu'il faut que votre petit système puisse fonctionner puisse fonctionner sans être trop trop serré donc hop ici là je vais passer ma lame de piseaux en dessous voilà comme ça et normalement si je ne me suis pas trompée voilà 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 alors ce que vous pouvez faire pour faciliter le tirage du tiroir c'est de faire un petit trou ici voilà donc on va faire un petit trou bon alors là j'ai improvisé un petit système pour tirer le tiroir mais des fois vous aurez peut-être des genres de petites attaches parisiennes légèrement sorties qui fera un petit peu comme une poignée ou alors vous pouvez faire comme moi un petit ruban un petit nœud quelque chose qui donne alors maintenant regardez bien et vous avez votre petit message qui sort de l'autre côté voilà alors pour parfaire votre boîte donc après pour la décorer ce que vous pouvez faire c'est découper dans un carton vous voyez comme celui-ci vous pouvez le faire si vous avez une big shot par exemple prendre un label ou une jolie forme un petit peu plus grande que votre boîte et vous pourrez mettre un au-dessus et un en-dessous bon ça c'est ce que j'ai trouvé de plus grand dans ma collection donc je vais faire avec ça mais si vous avez normalement il faut que ce soit vraiment un peu plus grand que la boîte mais bon là en l'occurrence on va dire que ça ira donc voilà et ensuite vous mettez sur le dessus de votre boîte vous le collez alors donc vous décorez avant bien sûr hein et là après vous collez sur votre boîte vous voyez vous voyez mais il faudrait quelque chose d'un peu plus grand mais bon il y a toujours la solution hein du bon vieux ciseaux pour faire la forme qu'on a envie hein si vous avez une big shot et bien vous trouvez donc un un format un petit peu plus grand que votre boîte vous en faites un pour le dessus un pour le dessous et vous décorez bien celui du dessus bon ben faites comme moi faites des essais et puis et amusez vous bien coucou revoilà Sophie voilà je vous ai décoré vite fait le dessus pour vous donner quand même une idée un petit peu plus précise de la chose donc j'ai mis dedans des petits bonbons pour que ça soit mieux voilà donc je tire mon petit message apparaît en dessous mes petits bonbons dessus alors mon petit message j'ai mis donc votre amitié fait ma vie plus douce voilà une petite déco vite fait juste pour vous donner une idée de ce que ça peut faire voilà les petits bonbons allez amusez vous bien